Je me limiterai à réagir à quelques éléments du rapport Lamy qui va nourrir la réflexion, certains très positifs et d'autres qui nous posent problème. J'irai plus vite sur les aspects positifs. L'ambition du rapport Lamy, 160 milliards, je le dis pour l'ensemble de nos collègues par rapport au débat de tout à l'heure, la volonté de mobiliser toutes les politiques de l'Union pour soutenir bottom-up les talents et les innovateurs, l'ouverture au monde, l'ouverture à la science citoyenne, à la société, le lien avec l'éducation et la formation. Ce sont des combats que nous menons depuis longtemps. Et puis cette idée de mission, des objectifs clairs, compréhensibles pour les citoyens, où on peut fédérer les énergies des entreprises, des territoires, des scientifiques, pour atteindre des objectifs à 3 à 5 ans qui créent de l'emploi et qui améliorent la vie des habitants. Donc ça nous semble très utile et ça nous semble pour les régions et les villes une porte d'entrée pour mieux participer au futur programme cadre. Mais il y a aussi des problèmes. Dans le rapport Lamy, il n'y a pas assez de place pour la reconnaissance des villes et des régions. Car vous l'avez dit, l'innovation, notamment avec les PME, c'est nous. L'excellence scientifique, elle plonge ses racines dans les territoires et elle s'inscrit dans une histoire locale. Les écosystèmes territoriaux d'innovation, ce sont eux qui donnent le plus de possibilités d'aller le plus vite de la science vers les améliorations de la vie, la création d'emplois. Et quand les régions européennes se mettent en réseau, les meilleures d'entre elles, pour porter l'excellence, elles incarnent l'excellence scientifique européenne. Et ça, ce n'est pas encore assez marqué. Le lien avec les spécialisations intelligentes n'est pas encore assez fait. Le lien n'est pas non plus suffisamment marqué sur l'effort à faire pour les pays de l'UE13 et pour les pays et les régions qui n'ont pas aujourd'hui suffisamment accès au programme cadre. Les écarts existants ne sont pas politiquement tenables. Nous avons besoin de solutions radicalement nouvelles. Et puis, dernier point, nous ne sommes pas sûrs d'être d'accord avec la vision développée par le rapport Lamy des synergies entre le programme cadre et la politique de cohésion. Parce que si je simplifie, quand je lis le rapport Lamy, je lis « Prendre l'argent de la politique de cohésion pour financer plus de projets sélectionnés par le programme cadre ». J'ai du mal lire. Mais si c'était cela, nous serions obligés de nous y opposer. Et nous avons mis en avant cinq principes, les cinq C dans mon rapport que nous allons essayer de porter, aligner les politiques, donc la cohérence des objectifs politiques, vous l'avez dit, la complémentarité des dispositifs pour avoir un continuum d'accompagnement de la science à la création d'emplois et aux innovations, la compatibilité des outils, notamment les problèmes des aides d'État, pour pouvoir utiliser ensemble les crédits, la co-construction que vous avez évoquée, c'est la première fois dans votre bouche que j'entends un officiel de premier rang de la Commission utiliser ce terme-là pour ce sujet-là. Donc j'en suis très heureux. Et cette reconnaissance des collectifs dans les régions qui portent tout cela. Donc oui, il faut co-construire, mais pas co-construire entre la DG Recherche et la DG Régio, co-construire entre la Commission et les villes et les régions. Et c'est peut-être l'étape qu'il faut franchir pour le prochain programme cadre. En conclusion, designer ensemble l'avenir du programme cadre, co-construire les outils, vous savez que nous serons à vos côtés pour aller dans cette direction-là. Et si c'est la voie que vous souhaitez emprunter, nous serons avec force engagés sur cette voie-là pour amener l'Europe le plus loin possible avec vous sur le chemin de la recherche et de l'innovation. Merci. 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 Merci.